Vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle « C'est toujours la vie qui gagne ». Alors d'abord, avant d'en parler, et d'expliquer la démarche que vous avez poursuivie avec ce bouquin, pourquoi « C'est toujours la vie qui gagne » ? Parce que c'est une réflexion, même si elle est un peu ironique ou un clin d'œil, c'est une réflexion que je me suis faite dans les conflits que j'ai pu couvrir, avec les gens qui souffraient, les gens qui voyaient leurs proches mourir, eux qui échappaient, et c'était ce désir de vie extraordinaire qu'ils avaient. Il y a une autre valeur que notre valeur à nous, dans nos vies de tous les jours, avec nos problèmes, avec les gens qui souffrent ou qui échappent à la mort. Quand on est dans la vie ou la mort, quand on vit, on a envie de vivre et on a encore plus envie de vivre. Et d'autre part, même dans les situations les plus dramatiques, les gens continuent de rire, les gens continuent de s'aimer et les gens continuent de construire pour le futur. Il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est une réflexion que je me suis faite à force de voir tous ces gens-là. L'autre, qui est véritablement un clin d'œil, c'est qu'après tant d'années à me balader sur ces lieux-là, je dis que je ne suis pas mort, donc quand même c'est la vie qui gagne. Ce livre, c'est le récit de 30 ans de reportage, pour faire simple. Quelle est la démarche qui vous a animée ? Vous aviez besoin de raconter ça ? C'était quoi derrière ? Non, ce n'était pas le besoin de le raconter, d'ailleurs au contraire, parce que nous, journalistes d'agence, on est des gens plutôt discrets. On ne s'en parait pas. Ça a répondu à une demande quand j'étais au Mexique, où je donnais des conférences sur comment ça se passe sur les terrains de guerre, et où une grande maison d'édition, Random House Pondadori, m'a demandé de raconter mes expériences. Et comme j'avais du temps, j'ai dit oui. Il y avait une deuxième raison, c'était de pouvoir raconter un peu à mon fils, à qui je n'ai jamais raconté, comment ça se passait, pour qu'il me connaisse un peu mieux. Donc ça a été la démarche. L'autre démarche, c'était de réfléchir, mais comment je vais pouvoir raconter ça ? Et donc, j'ai essayé de le raconter à la première personne, et en me disant, voilà, je vais essayer d'emmener le lecteur avec moi, par la main, sur les lieux où je vais, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je pense, parfois, ce que je ressens. Et l'idée, ce lecteur, c'est de l'amener à quoi ? A réfléchir sur l'état du monde, que voit le journaliste au quotidien quand il est sur ces terrains-là. C'est quoi ? Il y a cette volonté-là, quand même, de l'appliquer, quand même ? C'est de l'amener à réfléchir un peu plus longtemps, sur un plus long terme, sur beaucoup de crises dont on parle, qu'on leur raconte, à mon avis, mal parce que c'est l'actualité. Les historiens ne sont pas là, ils la raconteront autrement. Là, c'était de la raconter avec les gens qui est là, d'une façon extrêmement simple. C'est un livre qui raconte les choses simplement, comme est la vie d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Et d'autre part, de montrer ce qu'est un reporter sur le terrain, peut-être d'enlever des illusions, peut-être d'en ajouter, je ne sais pas. Mais il y a eu pas mal de films qui ont été faits, je crois que les gens se trompent. Et aussi peut-être de leur dire qu'on les trompe beaucoup sur les conflits. En ce moment, on a des conflits en cours où la France s'est engagée. Une fois de plus, on arrive à leur faire croire que la guerre est belle. La guerre n'est jamais belle. La guerre, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, c'est une souffrance. Et là, on a une espèce de guerre à nouveau, sans cadavres. Malheureusement, il y a des cadavres, etc. On ne veut pas les montrer. Mais il faut les montrer, pas parce qu'on aime bien montrer les cadavres, mais il faut montrer que la guerre, c'est sale, c'est pourri, et que si on ne peut pas la faire, il ne faut pas la faire. Il y a une espèce de fleur au fusil, on va sauver des populations civiles. Peut-être. Mais cet argument, ce prétexte est éculé. On l'a utilisé depuis des siècles pour déclencher des guerres. Il y a d'autres raisons, d'autres prétextes, d'autres motifs. Tant mieux si on sauve des populations civiles. Mais la guerre est toujours sale, elle n'est jamais belle. Et on continue donc, il y a une amnésie. On nous a menti au début de la guerre en Irak. On nous a sorti des mensonges pour la fête. Les Américains. Là, la France est engagée. Donc on est en train de nous ressortir des mensonges similaires. Hier, les civils de Benghazi étaient en danger par les troupes de Kadhafi. Aujourd'hui, ça va être les civils qui sont dans les zones des troupes occupées par Kadhafi, qui vont être en danger si on bombarde. On va bombarder les civils. On va faire des bavures, comme en Afghanistan, tous les jours. Parce que la guerre, c'est ça. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre vidéo avec la manette où on tire juste où il faut tirer. Et puis de toute façon, dans les chars, dans les blindés, dans les maisons, il y a des gens. Même si c'est des militaires ou des gens qui meurent. Est-ce que la guerre, vous qui les avez couvertes 100 fois, dans certains cas, il ne faut pas la faire quand même ? C'est le problème de la guerre juste. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Qu'est-ce qu'une guerre pas juste ? Mais la façon dont tout ça se fait laisse énormément de zones d'ombre. En plus, on ne fait pas la guerre pour faire la guerre. On fait la guerre parce qu'on a un problème à régler et parce qu'on veut construire quelque chose éventuellement. Qui connaît les insurgés ? Moi, quand je vois des gens qui montent au front en criant « Allah ou Akbar » ou qui font manifester les femmes dans une manifestation séparée des hommes, je me pose des questions pour savoir qui je vais mettre au pouvoir. En Côte d'Ivoire, il y a des massacres partout. Les troupes d'Alassane Ouattara ou ses partisans ont déjà commis des massacres, comme ceux de Bagbo, etc. Donc, on peut quand même se poser des questions pour savoir ce qu'on fait. Six mois après l'intervention américaine en Irak, les femmes étaient obligées de remettre le voile à Bagdad. Donc, on a le droit de s'interroger qui on défend, parce que ce n'est pas uniquement problème de population civile, qui on défend, qui on avance, etc. Donc, attention, moi, je dis qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui doivent être discutées, mais que de toute façon, la guerre, elle est sale et qu'on ne le dit pas assez. Il y a du cynisme, il y a beaucoup de cynisme, parce qu'à force d'entendre des mensonges, on ne croit plus beaucoup de gens. Moi, j'ai rencontré des associations sympathiques et des victimes horribles, etc. Parce que c'est ça, la vie, aussi, et j'y reviens. Le livre n'est pas du tout un livre pacifiste, je le raconte, c'est mon opinion. Je veux dire, après avoir vu beaucoup de saloperies, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est bien de faire la guerre. Voilà ce que je pense. Mais ce n'est pas un livre pacifiste. Et encore une fois, on peut considérer qu'il y a des guerres justes, qu'il y a des gens qui doivent se défendre, qui doivent résister, etc. Mais on doit s'interroger, parce que les morts, ils sont morts. Et quand ils sont morts, ce n'est pas bien. Et puis après, on a, comme les Japonais, 40 ans après, je m'excuse, j'ai fait beaucoup de morts. Ils sont morts, ça ne suffit pas de s'excuser. Il faut réfléchir. Je crois, moi, revenir à l'actualité, qu'on ne peut pas accepter pendant des années et des années des gens qui sont inacceptables, laisser arriver à des situations dont on ne peut pas en sortir autrement que par la guerre. La question, elle est là. La question, c'est comment on en est arrivé à être obligé de déclarer une guerre contre un tyran, un dictateur, comme Kadhafi. Et ça vaut pour d'autres. Et le problème qui est posé, c'est que demain, les citoyens qui voient ça, les défenseurs des droits de l'homme, demanderont qu'on aille faire la guerre contre n'importe quel dictateur qui assassine sa propre population. Et là, on n'a pas terminé. Et puis, on ne le fera pas. Parce qu'on n'y aura pas au Tibet contre les Chinois. En fait, c'est un éternel recommencement. On est bien d'accord là-dessus. Oui, j'ai écrit l'histoire béguée. L'histoire béguée, exactement. Et alors, quels sont les conflits, pour revenir à votre livre, à ce que vous racontez, qui vous ont le plus frappé, pour quelque raison que ce soit, dont vous n'êtes pas sorti indemne ? En termes personnels, le premier, parce que c'était le premier. C'est-à-dire, au Tchad, la première fois qu'on se trouve confronté à des morts, à des gens qui se tuent, et éventuellement à avoir une Kalachnikov sur le ventre, je veux dire, ça marque. Et à voir les horreurs de la guerre. Donc, quelque chose qu'on ne voit pas autour de soi. Donc, le premier m'a énormément marqué. Il a changé mon regard sur le monde. Il a revalorisé un certain nombre de choses. Il a changé les priorités de la vie. Le plus horrible, c'est le Rwanda. Moi, je n'étais pas au moment où il y a eu les massacres, le génocide, c'était en 1994. J'y suis arrivé en 1996, mais ça continuait. Et au Burundi, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, c'est le plus violent, le plus terriblement humain, parce que ce sont des gens qui se tuaient à l'arme blanche, en tendons machette, clous, bon, effectivement, arme à feu. Mais ça a été un conflit où on a tué presque un par un. Il n'y a pas eu de bombardement que les 52, comme en Afghanistan, qui peuvent faire sans mordre un coup. Non. Donc, ça a été, et en plus, le nombre a été phénoménal. Le plus dangereux pour les journalistes, moi, que j'ai vécu, je n'ai pas été en ex-Soyos, c'est en Tchétchénie. Parce qu'en Tchétchénie, il n'y avait nulle part où se planquer. La nuit, y compris. Donc, il n'y a aucun moment de repos. La tension est permanente, 24 heures sur 24, et donc, il y a un stress absolument énorme. Et là où je pense que, où j'ai pensé que ma vie était terminée, qu'on allait me tuer, c'est en Haïti, où je me suis retrouvé, le jour du départ de Jean-Bertrand Aristide, de Port-au-Prince, où je me suis retrouvé au milieu, seul, au milieu d'une foule en fureur et sans doute alcoolisée, qui était en train de piller et de brûler tout ce qui était autour. Et moi, j'étais au milieu d'une place, avec un type qui avait un fusil qui me tenait avec un fusil sur le ventre. Et là, j'ai dit, si tous ces gens voient le blanc là au milieu, ils me lynchent. Et devant une foule, il n'y a rien à faire. Ah, les foules, c'est impressionnant, absolument. Et est-ce que le journaliste est préparé à ça ? Suffisamment préparé, selon vous ? Je pense que... À ce genre d'expérience sur le terrain ? Est-ce que les jeunes journalistes... Je pense que personne... Dans les écoles, etc. Mais non, mais... Ou seule l'expérience... Évidemment, je pense que personne n'est préparé, parce qu'on ne sait pas. Je crois que personne ne sait comment il va réagir la première fois qu'il est en danger. Physique, on ne sait pas. Ce n'est pas toujours ceux qui bougent le plus les épaules, qui sont les plus vaillants et les plus courageux. Donc on ne connaît pas sa réaction. Je pense que ça ne s'apprend pas. Je pense qu'on peut apprendre aux gens que quand ça te dire que ce n'est pas la peine de se mettre au milieu de la rue, d'ouvrir les bras et de dire « presse, presse, ne tirez pas », c'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'on apprend un certain nombre de réactions. Je crois qu'il faut être très prudent, parce que dès qu'il y a quelqu'un d'armée, il y a un danger potentiel, parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut devenir fou, ou qu'est-ce qui ne va pas lui plaire dans notre personnalité. Donc il y a beaucoup de réflexes qui s'apprennent. Effectivement, il y a des choses qui peuvent s'apprenner. Il y a des comportements qui s'apprennent. L'armée fait quelques stages en France, en Angleterre, aux États-Unis. Comment on va réagir soi-même ? Est-ce qu'on va paniquer ou pas ? Est-ce qu'on va s'écrouler ? Est-ce qu'on va se mettre à courir dans tous les sens ? On ne le sait pas tant qu'on n'y est pas allé. Il y a un grand débat aujourd'hui, avec malheureusement des journalistes qui sont pris en tâche, qui est de dire que les journalistes ne doivent peut-être pas aller partout. Ce prétexte qu'on est de tel ou tel pays, on est considéré comme faisant partie de la politique de tel ou tel pays. Ce qui n'est pas vrai, ce qui pose un énorme problème d'être devenu des cibles. Et c'est vrai qu'on doit en tenir compte. C'est vrai qu'on n'est pas des martyrs, on n'est pas là pour se faire tuer. Mais en même temps, on n'est pas là pour rester derrière non plus. Je parle de ceux qui veulent. Donc il n'y aura plus que les freelance qui pourront aller voir les choses de leurs propres yeux. Ce n'est pas possible. Les choses ne sont pas exactement comme on les raconte ou que tout le monde les raconte pareil. C'est beaucoup plus compliqué. La vie est complexe partout. Je veux dire, on a trop l'habitude de faire, il y a les bons et il y a les méchants pour justifier les politiques. Et les méchants doivent être très méchants. Je veux dire que c'est le western, le vieux western classique à l'américaine. Il y a les mauvais indiens et les bons blancs. Et ça, ce n'est pas comme ça. On doit être plus fin. On doit essayer de comprendre. On doit prendre son temps pour évaluer la situation. Et on doit simplement regarder les gens. Écouter, regarder. Un des problèmes aujourd'hui du journalisme en général, c'est que tout va trop vite. C'est qu'il n'y a plus de moyens pour faire son boulot. Donc dépêche-toi. Et que ça coûte le moins cher possible. Et qu'on est pris dans des stratégies commerciales, économiques, que sont les médias qui doivent vendre. Et donc il faut trouver ce qu'on va vendre. Et que déranger n'est pas bien. Sauf quand on a une grande plume. Il ne faut pas déranger. Il faut donner aux gens un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc Kadhafi est un gros méchant. Il faut que tout ce que fait Kadhafi soit vraiment méchant. Il est méchant. Je ne dis pas le contraire. Mais de l'autre côté, on ne pense peut-être pas que ceux qui sont contre lui, ils sont peut-être aussi méchants. C'est ça qui est un peu énervant. Quelque chose qui est intéressant dans ce que vous dites, que le journaliste n'a plus le temps, il n'a plus de moyens, etc. Donc tout se fait très vite. Et donc on bâcle un peu le boulot. Il faut bien reconnaître. On peut dire que parfois on bâcle le boulot. Le journaliste n'a plus une bonne image parce que les lecteurs et les téléspectateurs ont l'impression quand même. On fait ce qu'on peut. Moi, mon bouquin, il est pour défendre les journalistes. Parce que les journalistes, il y en a un bon paquet qui risque leur peau, même s'il y a un autre bon paquet qui reste assis sur une chaise. Ils risquent leur peau pour rapporter des informations. Et ces informations, si le journaliste meurt, il ne va pas avoir changé le monde. Donc lui, il va risquer sa vie pour faire son métier. Ce n'est pas un métier facile. Donc le dernier chapitre n'est pas un chapitre, c'est un chapitre à l'hommage des journalistes mexicains qui se font tuer aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai vécu, moi. Mais je voulais leur donner la parole, dire comment c'est leur vie de journaliste. Et ce bouquin défend le journalisme parce que c'est trop facile de critiquer systématiquement ce que font les journalistes. Ils disent qu'ils sont des menteurs. Non, ils travaillent, ce sont des hommes, ce ne sont pas des martyrs, ils sont des fois mal payés, ils n'ont pas les moyens. Mais la plupart d'entre eux, ils font bien leur boulot et ils sont honnêtes. Et donc, moi, je veux les défendre et je veux le rappeler. Parce que ce n'est pas possible de continuer. Quand il y a un avion qui se casse la gueule, ce n'est ni la faute du pilote, ni la faute de celui qui a fabriqué l'avion, mais c'est la faute du journaliste qui l'a vu tomber. Donc si on ne rapporte rien, l'actualité, l'information n'existe pas. Si on la rapporte, on nous reproche de la rapporter. Alors bien sûr, comme dans toutes les professions, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gens pas clairs, etc. Mais il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Donc le livre, c'est aussi une illustration et défense des journalistes. Le livre n'est pas là-dessus, mais celui qui le lit, il le voit bien. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller se balader pendant 30 ans, au travers du monde, de risquer sa peau, de voir des têtes de choses. Mais en même temps, c'est merveilleux. C'est un métier extraordinaire. J'ai eu une très belle vie. Je remercie ceux qui ont permis de l'avoir. Une dernière question sur le journalisme d'agence. Vous appartenez à l'AFP. C'est un journalisme un peu particulier, celui-là. C'est vrai que vous êtes souvent anonyme. On ne sait jamais qui signe les papiers. Mais vous êtes là, installé dans les pays, pour faire un travail de fond. Et ça, c'est quand même très particulier. Parle-nous-en un peu de ce journalisme d'agence. Nous, on a cette chance d'avoir le temps, premièrement. Et deuxièmement, de ne pas être exactement dans la vente. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de vendre. On nous demande de rapporter les choses, de les écrire le mieux possible, pour qu'elles soient publiées, ou de faire les meilleures photos possibles, ou les meilleures vidéos possibles, pour qu'elles soient publiées, reprises. Donc notre travail de journée, c'était le même, avec des règles un peu particulières, mais qui tendent à s'estomper. Ils sont dans l'équilibre. Pourquoi qui tendent à s'estomper ? Quelles règles tendent à s'estomper ? Parce qu'on est de plus en plus directement en lien avec le public. Alors qu'avant, nous étions ce qu'on appelait le journal des journalistes. Il n'y avait que les journalistes qui recevaient nos papiers, qui décidaient de les publier, ou d'utiliser l'information. Aujourd'hui, à cause des sites web, du changement, on est en lien, en direct, avec le public, ce qui nous oblige à avoir une forme qui se rapproche de plus en plus de ce que font les autres. Mais nous avons toujours des obligations de citer des sources. Après tout, ça se fait dans la presse américaine, sans que ce soit des agences. Mais nous, en France, d'être équilibrés, d'essayer de donner la parole à tous les camps. Et d'ailleurs, nous avons des gens, aujourd'hui, à Benghazi comme à Tripoli. Notre idée, c'est celle-là. Et on a une écriture un peu plus courte, si on veut, ce qui n'empêche pas les journalistes de l'AFP, de faire exactement le même travail. C'est fini l'époque du Télégramme, parce qu'avant, c'était que des Télex, donc il n'y avait pas le temps. Aujourd'hui, on peut envoyer très facilement un reportage, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et on peut considérer que l'AFP est encore une grande agence aujourd'hui ? Bien sûr, c'est une grande agence. C'est l'Union des droits de l'annonce mondiale. Elle reste ? C'est l'une des grandes agences mondiales. Absolument. C'est l'une des droits de l'annonce mondiale. Et elle est diffuse en six langues. Et elle est achetée par tous les clients dans le monde et les gouvernements. On est dans tous les pays du monde. une influence aussi grande que celle que Reuter et que AP. Non, non, l'AFP reste une grande agence mondiale. Elle a des problèmes. Les autres aussi. Je dirais que AP a licencié 10% de ses effectifs cette année pour des raisons de crise. Nous aussi, on a des problèmes. Je crois, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable de l'AFP. Mais je veux dire, les journalistes de l'AFP travaillent comme les autres journalistes. D'ailleurs, on le voit bien dans mon livre qu'on fait exactement le même boulot. On est là, sur le terrain. Et le temps qu'on a nous permet d'être... Vous savez ? Oui, ça, c'est un énorme atout. Je veux dire, quand il y a eu la révolution de velours, moi, je me souviens de la révolution à Bucarest, on a parlé de la révolution. Les types sont arrivés. 20 minutes après arriver, prendre un taxi, installer une caméra et faire un plateau. Le type ne sait rien. Alors que le journaliste de l'AFP, qui est là depuis deux ans, il n'est capable d'expliquer où il est, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand un collègue arrive, et pas que les Français, loin de là, dans un bureau de l'AFP, dans un pays, il va au bureau de l'AFP pour prendre... s'enquérir de la situation, prendre des téléphones et on les aide, parce qu'on est plutôt sympa, et parce que nous, nous ne sommes pas sur le devant de la scène. Donc notre concurrence avec les collègues n'est pas du tout la même. On a une relation différente. Et alors, quel projet, là ? Quel est le prochain projet, quel est le prochain grand projet pour vous ? Moi, je réfléchis en ce moment à écrire de nouveaux livres, sinon j'avais un projet qui était lié au Mexique, qui n'a rien à voir avec le journalisme, qui était plutôt un projet de nature artistique. Mais je suis dans la réflexion d'écrire un nouveau livre, voire plus une fiction qu'un document. Et puis voilà, et puis après, je suis disponible pour repartir, si quelqu'un veut bien me faire repartir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Très sympa.